et bonjour à tous et bienvenue pour ce premier tuto sur fs25 oh putain les gars je suis tellement content ça y est enfin on y est et on va commencer avec le premier tuto et ce sera le tuto sur le rendement de toutes les cultures du jeu ça devait pas être un tuto sur les chèvres le premier si mais j'avais besoin des rendements pour pouvoir le faire donc commence par les rendements monsieur pour vous faciliter l'accès au tableau vous verrez sur la timeline que la vidéo est séparée entre plusieurs cultures enfin plusieurs types de cultures donc ça vous permettra de retrouver les tableaux que vous voulez plus facilement donc voilà si vous voulez vous pouvez mettre la vidéo dans vos favoris et ensuite quand vous avez besoin du rendement d'une céréale vous venez sur la vidéo et vous avez juste à cliquer au bon endroit de la vidéo pour pouvoir avoir la céréale qui vous intéresse allez trêve de bavardage les amis on commence premier tableau et premier tableau il s'agit donc des céréales à paille donc le blé l'orge et l'avoine donc pour le blé on a un rendement de 17800 litres 19200 pour l'orge et 11400 pour l'avoine donc au niveau du tableau la quantité que vous voyez là en litres c'est par hectare avec un rendement à 100% les semences c'est pareil c'est les semences pour un hectare la paille c'est pour un hectare avec un rendement à 100% aussi parce que n'oubliez pas que la paille est aussi influencé par le rendement ensuite vous avez les prix de vente approximative parce que vous le savez les prix peuvent varier d'une année à l'autre même si c'est infime voilà c'est pour vous donner un ordre d'idée vous serez jamais très très loin de ça ce sera pas forcément exactement les mêmes chiffres mais voilà donc on peut voir que on gagne à peu près 22000 par récolte en facile sur un hectare 13000 en normal et à peu près 7250 en facile en difficile pardon donc ces tableaux les amis ils sont là pour vous aider si par exemple un jour vous voulez faire des vaches et que vous savez parce que bien sûr je vais vous faire un tuto pour les vaches où je vous dirai combien il faut de paille pour pailler pour la rtm etc si jamais un jour vous faites des vaches et que vous avez besoin de je sais pas moi 300 mille litres de paille et bien vous faites 300 mille divisé par 73 1600 litres et vous savez combien de blé d'orge ou d'avoine il faut que vous plantiez donc les tableaux ils servent à ça ils peuvent aussi vous servir à par exemple pour les poules voilà pour les poules vous savez qu'il vous faut je sais pas moi comme dans le 22 par exemple 21 200 litres de d'orge et bien avec le tableau vous pouvez savoir combien d'hectares vous plantiez pareil avec la semence à l'hectare ce qui est pratique c'est comme déjà vous pouvez anticiper combien de semences il va vous falloir pour votre ferme tous les ans mais vous pouvez aussi calculer la taille d'un champ si par exemple vous faites la création de champs parce que vous savez sur fs25 maintenant on a d'afficher toutes les surfaces de tous les champs ça c'est top mais si vous créez vous même un champ et que vous voulez savoir la taille du champ vous pouvez aussi vous servir de ce tableau imaginons que vous avez planté vous avez créé votre champ et vous voyez que dessus vous avez planté on va dire 500 litres de semences de blé vous faites 500 divisé par 308 et donc vous savez après que votre champ fera 1,6 hectares on enchaîne avec les céréales classiques classique comme la musique bref les céréales classiques les amis j'y ai mis dedans le colza le maïs le tournesol le soja et le sorgho donc là comme on peut voir les rendements sont très diverses mais sont très semblables à fs22 par contre au niveau des prix c'est un petit poil différent et on peut voir qu'on a quand même 25% de valeur supplémentaire sur le soja toutes les céréales que ce soit le colza maïs tournesol et sorgho on est aux alentours de 15500 à peu près en valeur brute par contre le soja on voit que on est quand même 25% plus cher donc j'aurais tendance à dire que si vous ne faites pas de transformation si vous n'utilisez pas de production le soja peut être quand même un petit poil plus intéressant alors à voir parce que vous gagnez 25% de prix sur le soja mais comme vous le savez le tournesol avec les barres de coupe spéciales vous pouvez moissonner à 15 km heure donc vous allez 30% plus vite donc bon l'un dans l'autre je dirais que voilà si on veut faire sans production le soja et le tournesol à semble quand même pour des raisons diverses mais semble quand même les deux céréales qui vont se démarquer un petit peu du lot qui vont vous permettre de pouvoir faire plus d'argent plus rapidement j'ai envie de dire mais après bon le colza reste quand même très cool même le sorgho le maïs le maïs c'est un peu compliqué parce que vous savez c'est bien parce qu'on peut faire de l'ensilage avec d'ailleurs vous verrez sur le dernier tableau mais le maïs à chaque fois que vous finissez une récolte de maïs il faudra labourer parce que le champ de chope l'état doit être labourer donc le maïs vraiment pour moi c'est la pire vraiment pour faire de l'argent avec la récolte de maïs avec l'ensilage c'est autre chose mais en récolte de maïs pur c'est pas la meilleure céréale pour faire du pognon donc voilà moi pour moi le soja se détache vraiment en prix le tournesol est vachement agréable à faire à 15 km heure donc j'aurais plutôt tendance à vous dire sans production soja tournesol vraiment plutôt cool après avec les productions bien sûr je vous ferai aussi des tutos avec des tableaux pour toutes les productions bien évidemment mais bon c'est vrai que le colza qu'on peut transformer en huile c'est quand même plutôt pas mal le tournesol parce que non seulement vous allez récolter vite mais en plus allez faire de l'huile qui rapporte plus le sorgho ça fait de la farine ouais ouais en production à voir quand on fera les tutos sur les usines d'huile la farine et tout le bordel mais je pense que tournesol et le colza ça reste ça va rester dans des trucs qui sont bien on enchaîne avec les légumes et les tubercules donc là comme vous pouvez le voir déjà en rendement par hectare de la patate au panais ont fait des gros chiffres les carottes les gars 150 millilitres par hectare ça commence à faire pas mal au niveau des prix comme vous pouvez le voir c'est largement supérieur aux céréales à paille et aux céréales classiques que l'on a vu juste avant alors c'est normal aussi parce que les méthodes de plantation et de récolte sont beaucoup plus longues à mettre en place pour faire un hectare de carottes on va mettre trois fois plus de temps que pour faire un hectare de maïs parce que souvent on va y aller à coups de 9 mètres avec une moissonnesse classique alors qu'on est plus on n'est que sur du 1 m à 3 m pour tout ce qui est panais carottes betteraves et pommes de terre donc du coup forcément c'est beaucoup plus long donc forcément ça paye un petit peu mieux donc ça c'est quelque chose qui est quand même à prendre en compte si on prend par exemple les pommes de terre il faut une récolteuse spéciale que ce soit une tractée ou une auto portée qui vaut à 700 mille euros d'un moment ou 600 mille il faut une planteuse spécifique à la pomme de terre donc c'est vrai que du coup il ya beaucoup de matices à acheter ça prend plus de temps donc c'est assez logique au final que ça rapporte plus idem pour la betterave à part que c'est certain une planteuse classique mais pour récolter c'est du matériel spécial que pour la betterave sucrière pardon et ensuite betterave carottes et panais donc ça c'est les trois cultures qu'on a eu pour le maraîchage qui se font avec les outils qu'on avait sur fs 22 avec le premium donc oui on peut planter en six mètres je crois six mètres et on peut récolter en trois mètres maxi donc c'est pareil c'est normal que ça rapporte un petit peu de pognon et on voit quand même que la carotte se détache plutôt bien des autres donc après avoir avec les productions quand on fera les quand on fera les les tutos sur les productions mais jusque là je pense que la carotte est celle qui se détache le plus après on va pas se mentir les cinq sont quand même à peu près similaires dans le gameplay de récolte c'est juste que les machines sont différentes et sont spécifiques mais sinon ça reste du trois mètres maxi ensuite on enchaîne avec les trois nouvelles et trois nouvelles cultures de ce nouveau fs 25 donc les haricots verts les petits pois et les épinards et là les gars c'est dur là c'est dur parce que vous pouvez voir que les rendements là alors on aurait pu s'attendre à avoir des rendements comme le premium comme les pommes de terre parce que on va récolter en trois mètres maxi mais non pas du tout on se retrouve avec des rendements éclataxe les épinards attention c'est trompeur en 46 200 on pourrait se dire waouh c'est beaucoup mais c'est en deux fois donc ça veut dire que là il faut récolter en trois mètres deux fois sur les épinards donc très 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 long à faire et au final quand on voit ce que ça rapporte les gars 30 000 en facile vu le temps qu'il faut pour faire un hectare ça ça me paraît un petit peu compliqué à falloir qu'on voit un petit peu avec les productions de conserve voir à quel point ça peut être rentable mais là comme ça tel quel sachant qu'en plus vous n'avez pas de tracté pour le moment en outil vous n'avez que les grosses machines en trois mètres qui valent entre 100 entre 500 et 670 mille euros je crois donc 600 enfin même on veut dire 600 mille pour prendre une moyenne 600 mille la machine pour récolter les gars même en facile faut faire 20 hectares voilà je dis ça je dis rien mais ça peut être quand même super super long à amortir ça je pense que c'est plus des cultures qu'on va se garder pour la femme plus pour le fun parce que se lancer d'entrée sur une carrière avec ces cultures là je pense que ça peut être assez suicidaire à voir allez on enchaîne à les cultures spécifiques oh putain il va encore nous rabattre les oreilles avec son peuplier c'est sûr et sa canne à sucre mais j'avoue que ouais j'avoue que ouais bon dans ses cultures spécifiques les amis j'y ai mis les deux variétés de riz j'y ai mis la canne à sucre le peuplier le coton le raisin et les olives donc là on est sur les cultures les plus spécifiques qu'on avait déjà sur fs 22 plus le riz c'est les cultures qui étaient le moins faites à l'époque sur fs 22 je pense que ça va changer un petit peu avec fs 25 notamment avec l'arrivée du riz alors le riz j'aurais pu le mettre dans les céréales classiques c'est vrai mais bon vu que le gameplay est un petit peu particulier j'ai voulu le mettre à part donc comme vous pouvez le voir le riz ça peut être assez intéressant 15 000 en difficile 45 000 euros l'hectare en facile pardon avec des rendements de 13 200 pour le riz classique et 18 000 pour le riz long grain même si on voit que le riz long grain rapporte un petit peu moins alors je comme le jeu est sorti hier je veux pas dire de bêtises oui je veux pas dire de bêtises les gars mais je crois que le riz long grain se récolte avec une moissonneuse donc on peut aller jusqu'à 12 mètres 15 mètres etc de barre de coupe donc c'est un petit peu normal je pense que qu'ils aient voulu mettre le prix un petit peu plus bas l'autre riz se récolte en 3 m 8 km heure donc c'est aussi normal qu'ils sont un petit peu plus cher moi là il n'y a rien qui me choque donc voilà ça me paraît correct au niveau de l'équilibrage pour le riz en tout cas ensuite la canne à sucre vous le savez pour ceux qui me suivent depuis le début sur fs 22 évidemment la canne à sucre moi j'adore ça je trouve que c'est un gameplay qui est assez fun le rendement est colossal ça c'est le gros problème surtout si vous faites de la transformation parce que 226 1800 litres de canne à sucre les gars ça fait quelques allers-retours effectivement mais par contre on voit que en en argent sur l'hectare ça rapporte très bien 84 mille euros en facile 28000 en difficile donc franchement ça reste vraiment très très correct alors c'est sûr que ça se récolte soit en un mètre avec la tractée soit en deux mètres seulement avec l'autoporté donc évidemment oui c'est long à faire c'est long à faire c'est sûr mais je trouve ça hyper agréable les 12000 que je vous ai mis en semences c'est pas un bug c'est juste que la canne à sucre c'est une semence à part c'est pas vous remplissez alors la planteuse c'est une planteuse spéciale pour la canne à sucre et elle se remplit avec de la canne à sucre que vous pouvez acheter en palette au magasin et ça vaut vraiment que dalle c'est pour ça qu'il en faut 12 mille litres c'est cohérent ne vous inquiétez pas il ya rien de fou ensuite le peu plié alors le peu plié les gars 56400 litres à hectare et ça rapporte 91 mille euros en facile et ça rapporte que trente mille euros par non en difficile alors là je vais y mettre un voilà un petit comment dire un petit warning les gars parce que les valeurs que je vous donne là c'est pas moi qui les invente je suis allé dans les fichiers du jeu et j'ai pris les rendements qui sont codés dans le jeu donc il ya peu de chances que je me serai trompé à moins que j'ai mal lu mais normalement les les rendements que j'ai mis ils sont précis au litre près puisque c'est les rendements qui sont encore une fois codé dans le jeu directement donc par contre j'ai un petit souci avec le peu plié les gars c'est que si vous voulez quand on regarde dans les fichiers du jeu ils disent que il ya une ligne de code au niveau des des ansileuses et de la bio balleurs de chez anderson qui sert à faire les balles de copeaux qui dit que ça transforme le peu plié en copeaux en facteur 3 donc je sais pas si c'est si c'est 56400 de peu plié c'est pas plutôt 150 mille litres de copeaux et là du coup on s'est plus à 91 mille en facile mais à 280 mille donc ça va falloir que je fasse un hectare de peu plié pour être sûr parce que là voilà donc soit on est à 56 mille 400 litres de peu plié et du coup on a à 91 mille soit ça fait conversion en x 3 en copeaux et là le prix peut complètement exploser et déjà si vous regardez 91 mille c'est vraiment la culture qui rapporte le plus sur fs 25 clairement même si effectivement on peut pas le ramasser avec des grosses barres de coupe c'est encore du 2 mètres avec l'ansileuse et du 2 entre 2 et 3 mètres avec la bio balleurs c'est pas écrit mais quand on le quand on s'en sert on voit que c'est à peu près entre 2 et 3 mètres mais en tout cas 91 mille oui c'est de loin le pas de loin mais c'est vraiment le truc le plus rentable de farming ensuite le coton vous connaissez bien évidemment on est toujours à peu près sur les mêmes valeurs au niveau des rendements 9940 litres donc à peu près une balle carrée je crois qu'il ya plus les balles carrées je sais plus bref en tout cas on est toujours aux alentours des dix mille litres comme sur fs 22 et au niveau du prix le coton c'est très correct alors par contre c'est des machines spécifiques pour récolter le coton et c'est du 6 mètres de large maximum mais 41 mille ça reste quand même très très bien pour ce type de culture et enfin on va enchaîner avec le raisin et l'olive le raisin olive c'est du copier coller vous pouvez voir c'est 18400 litres de récolte maximum à l'hectare au niveau des semences comme il n'y a pas de semences je vous ai mis le prix que ça coûte de planter un hectare de vigne donc c'est 225 mille euros et 273 mille pour les oliviers sachant que les prix sont kiff kiff les oliviers sont plus chers à mettre mais il ya une étape de moins que la vigne puisque la vigne vous devez aussi prétaillé que vous n'avez pas à faire avec les oliviers donc bon j'ai envie de te dire l'un dans l'autre moi je préférerais peut-être faire des oliviers parce que effectivement on a une étape de moins c'est pas mal donc ça après à vous de voir et je finis rapidement avec les fourrages tu finis rapidement c'est pas le titre de sa sex tape ça super gros bref donc les fourrages des amis vite fait c'est vraiment à titre d'info le tableau donc je vous ai mis l'herbe la prairie l'ensilage et l'ensilage autre on siège de maïs et en style autre herbe c'est l'herbe que vous plantez donc là le rendement de 87 1400 litres par hectare par contre prairie c'est l'herbe que vous mettez avec le mode paysage et là donc c'est 43 700 c'est la moitié en fait donc voilà j'ai pas j'ai pas réussi à vous faire les prairies vous savez quand vous mettez les enclos je sais pas pourquoi ça me fait des trucs différents à chaque fois faut que je vois comment ça marche pour le moment j'ai pas trop compris donc voilà mais herbes c'est que vous plantez prairie c'est celle que vous mettez alors mode paysage l'argent que je vous ai mis en vente facile normal et difficile c'est si vous transformez en ensilage si un jour vous voulez faire un start ensilage sachez que l'herbe en facile 31 900 à l'hectare en ensilage et en difficile 10 10 575 l'ensilage de maïs vous pouvez voir que c'est 142 millilitres à l'hectare ça peut sembler mieux que l'herbe mais encore une fois l'herbe vous pouvez le faire plusieurs fois par an alors que le maïs c'est qu'une fois donc à vous de voir ce que vous préférez faire et sachez que l'herbe n'a pas moins de rendement même au contraire si vous fauchez deux fois par an vous faites 170 mille donc c'est pas mal aussi et pour les autres céréales sachez que et bien toutes les céréales classiques et à paille pas les légumes mais les céréales classiques si vous faites de l'ensilage vous prenez le rendement de base de la céréale vous faites x4 et ça vous donnera la quantité d'ensilage que vous allez avoir tout simplement on a vu que l'orge ça faisait 19 mille 200 litres à l'hectare donc si vous ensilée de l'orge mais au lieu de vous faire 19 mille 400 litres d'orge ça va vous faire un petit peu moins de 80 mille litres d'ensilage voilà tout simplement et l'ensilage de maïs si vous voulez le vendre 51 mille euros en facile à l'hectare et 17 mille en difficile voilà les amis j'espère que ces tableaux vous seront très utiles encore une fois n'hésitez pas à mettre la vidéo en favoris moi je vous mettrai donc le sur la timeline à chaque fois les céréales classiques spécifiques etc pour que vous puissiez revenir facilement à la céréale qui vous intéresse et voir les rendements du coup on va s'arrêter là pour aujourd'hui demain on aura le tuto chèvre sur la chaîne les gars normalement ce sera prêt à 18 heures comme d'habitude et ensuite j'enchaînerai aussi sur les tutos du riz du gps tout ce qui est nouveau en fait sur fs25 en priorité et ensuite je vous ferai le reste des tutos comme j'avais fait sur fs22 ne vous inquiétez pas l'entièreté du jeu sera tutorisé comme j'ai fait pour fs22 j'avais fait plus de 200 tutos et bien là il y en aura autant sur fs25 donc si vous posez une question sur le jeu n'hésitez pas à venir sur la chaîne dans quelques semaines il y aura tous les tutos donc nous on se retrouve comme je vous disais demain pour le tuto chèvre en attendant portez vous bien allez salut ouais salut les tracto pilotes les tracto pilotes mais les gens qui conduisent des tracteurs ouais ok super donc